Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir l'origine de l'expression « monter sur ses grands chevaux » qui signifie se mettre en colère pour défendre son point de vue. En bref, s'emporter. Avec une petite dose de mépris, quand même. Déjà, il faut replacer cette expression dans son contexte historique, car ça fait bien longtemps que tous les Français ne possèdent plus de chevaux de différentes tailles. À la limite un poney, mais gare plus. Au Moyen-Âge, du 5ème au 15ème siècle, tous les chevaux avaient une utilité différente selon leurs caractéristiques physiques. Les cabassons, larges, robustes, étaient utilisés pour les travaux des champs, tandis que les chevaux plus élégants, les pâleufrois, la ligne délicate, élancée, la robe brillante, étaient utilisés pour les parades et autres défilés en armure de gala. Tout comme on ne penserait pas partir en guerre avec la dernière Lamborghini, on ne part pas au combat avec un pâleufroi. Les chevaliers avaient donc recours à des destriers, chevaux de combat, très grands, afin de dominer par la taille les autres combattants. Je t'humilie. Tu n'es qu'une merde. Je te regarde dessus. Voilà pourquoi on dit monter sur ses grands chevaux, car lorsque les cavaliers partaient au combat pour défendre leurs intérêts, ils montaient sur des destriers. Je suis pas pour vous, mais moi j'ai une licorne. J'arrive, les chaînes ! M Mercedes-M Mercedes-Benz ! Générique